Le départ est donné. La soixantaine d'apprentis enquêteurs ont deux heures top chrono pour élucider le mystère du jour qui a bien pu voler le tableau du célèbre Rubens dans l'église du village. Une question qui hante le curé. Un tableau magnifique représentant l'image volé dans notre paroisse, dans la maison du Seigneur. C'est lamentable. Après les premières investigations, les hypothèses ont déjà montré. Un tableau, il a l'air retourné, donc ça me paraît bizarre. Oui, mais sauf que le maire a dit que la maîtresse d'école avait dit un mot d'excuse pour ne pas venir. Sur l'inventaire des biens de l'église, qui a accès à cet inventaire ? Plongée dans un décor datant du début du siècle dernier, les participants vont de suspect en suspect, six en tout, comme la maîtresse d'école dans sa salle de classe, entourée d'objets d'époque, une reconstitution et une incarnation qui séduit les visiteurs. C'est la deuxième fois qu'on participe, donc c'est toujours agréable de revenir. Et surtout, en plus on connaît les suspects, donc c'est très agréable de les voir jouer ce rôle. Et puis pour un jeu de famille, en tout cas, c'est très intéressant. C'est non, pas simplement agréable, très agréable. Alors moi, tout de suite, je rentre dans le jeu. J'avoue que je fais partie de l'histoire et les personnages font vraiment partie de l'histoire. Donc ça, ils incarnent vraiment leur rôle. Alors je trouve que c'est l'impression d'être en 1900. Un réalisme possible grâce aux acteurs du jour, tous bénévoles venant des alentours, ravis de pouvoir faire vivre ce lieu historique. Le rouge, né le blanc. C'est des gens qui viennent des villages autour. Donc on est content que ça brasse un petit peu de monde sur le milieu des vacances de la Toussaint. Et c'est très très sympa. L'atmosphère est très agréable, très détendue. Il faut deux coupables à mon avis. Donc la bistrottière ne m'a l'air pas très claire. Coup de théâtre, disparition ou même meurtre, les rebondissements ont rythmé l'enquête de nos sherlocks. De notre côté, on vous laisse vous faire votre propre opinion sur l'identité des coupables. Je vous en reste.